Bienvenue dans la dernière fonderie d'art en activité au cœur de Paris. Visible depuis le musée, cet atelier réalise des fonds d'art en cire perdue, une technique qui permet la reproduction d'une œuvre originale, ici par exemple en bronze. A partir du modèle, on tire un moule en élastomère dans lequel est appliquée de la cire liquide. La cire creuse obtenue est toujours retravaillée à la main avant d'être placée dans un cylindre métallique que l'on recouvre de plâtre. Installée dans le four, la cire en fondant laisse la place à l'empreinte des pièces. Ce plâtre est ensuite installé dans le cylindre de coulée. Les fondeurs le placent devant vos yeux avant de le mettre sous vide, ce qui permet d'éviter les projections mais aussi les bulles d'air qui fausseraient le bronze. Vous voilà aux premières loges pour assister à la coulée. A droite, les fondeurs chauffent l'alliage dans le creuset du four à fusion. La sonde plongée dans le métal permet aux artisans de savoir quand le bronze atteint la température de 1160 degrés, ce qui donnera le top départ de la coulée. Les fondeurs se saisissent du creuset pour le placer sur le brancard de fonderie et peuvent enfin procéder à la coulée. Ce moment tant attendu, dont la préparation peut prendre jusqu'à trois heures, ne durera que quelques secondes. Ce qui reste du métal est ensuite versé dans les lingotières chauffées au préalable et posé sur du sable afin d'éviter les éclaboussures. Le bronze d'art est ensuite laissé à refroidir avant de passer par différents ateliers, décochage, ébarbage, ciselure, patine, tout cela afin de sublimer l'œuvre. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci. 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 Merci.